Le plaisir est le plaisir et l'amour, c'est l'amour. Là, j'en vois des gens qui vont me dire, mais non, qu'est-ce que tu me racontes? En partant du fait que le plaisir est quelque chose qu'on peut convoiter, ou même encore vouloir s'en approprier, ou même encore en faire une destination, l'amour, elle, elle est un way of life, un état d'être, comme on pourrait dire. Cet état d'être vient du fait que c'est une acceptation de soi et de ce qu'il y a aux alentours pour accepter les affaires telles qu'ils souffrent. Donc cet état d'être est un amour qui va pouvoir être acceptation. L'esprit va chercher à s'approprier des affaires, donc il va convoiter le plaisir pour son propre bien personnel. L'amour, lui, ne cherche pas son propre bien personnel, qui veut dire que ça va être une acceptation de soi et des autres. C'est sûr que par amour, il va être possible de quitter ce qui n'est pas en harmonie avec ton amour propre. Dans un monde où la perfection n'existe pas, le plaisir, lui, essaierait d'éradiquer ce qui n'est pas plaisir, alors que l'amour voudra prendre l'ensemble, la totalité, en fait, de ce qui est. Donc on pourrait dire que l'image du moi qui essaie de s'approprier des affaires pourra tuer l'amour, alors que l'état d'être le fera consolider, et donc il pourra continuer éternellement. Le plaisir n'est pas amour, mais l'amour peut être plaisant. En se débarrassant de l'image du moi, le moi qui veut s'approprier tout l'amour du monde, etc., et vouloir le plaisir, en se libérant de ça, c'est là qu'on peut vraiment comprendre le fondement de l'amour et de son éternité. En conclusion, l'amour n'est pas une destination ou quelque chose que nous devons convoiter, puisque cet amour-là, il faut le vivre à tous les jours.